Alors bonjour, nous sommes le 8 octobre, je fais une très courte vidéo qui ne fera pas partie de la série que je suis en train d'enregistrer sur la femme, le dragon et la couronne. Comme vous le savez tous, il est arrivé un événement marquant qui marque notamment le jubilé de la guerre du Yom Kippur de 1973 et nous savons Israël vient de déclarer la guerre. Alors, j'ai plus d'informations qui vont venir là-dessus dans le courant de la semaine prochaine, mais de façon très courte, je vais vous dire ceci, de la manière dont la taxe est faite, il est certainement à 100% sûr que la Russie est derrière cela. L'utilisation de certaines technologies nous montre que la Russie est derrière cela. Donc, les avertissements que je donne de la destruction des États-Unis, alors je mets encore plus l'accent parce qu'il semblerait qu'effectivement, nous sommes rendus probablement dans les derniers moments dans lesquels on va voir se réaliser d'une part les premières guerres comme la destruction des États-Unis qui est une guerre absolument prophétique, ainsi que la descente de la Russie contre Israël dans Ézéchiel 38-39. Maintenant, je vous dis, la Russie est derrière ces attaques-là. Ça amène encore plus de sérieux à vous dire. Si vous avez des choses à faire, faites-le. Maintenant, est-ce qu'on va assister à des petites chamailles et un retour à la normale dans quelques jours? Eh bien, dans ce cas-là, je ne le crois pas du tout. Il y a beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Il y a encore des villages actuellement. J'ai des sources qui me disent qu'il y a des villages actuellement ou des endroits dans lesquels l'ennemi ou le hamas se contrôle. Ils ont des otages. Vous imaginez, ces gens-là peuvent facilement descendre des otages s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Et il est clair que l'Iran reste tranquille pour l'instant, mais ça va se terminer avec l'Iran. J'en suis convaincu. Probablement plus d'informations. Je vais produire plus d'informations la semaine prochaine à ce sujet-là. Maintenant, pour terminer cette courte vidéo, je vais vous montrer quelque chose. Un auditeur, suite à ma dernière vidéo qui traite de l'hirondelle que j'ai trouvée dans la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'invente, vous l'avez vu. Eh bien, sur les missiles, les missiles balistiques russes, je vais vous dire quelque chose. L'attaque va venir de la côte Est et de la côte Ouest par l'utilisation des sous-marins. Ça, c'est d'une part. Mais en même temps, les missiles, les hirondelles qui vont frapper Babylone vont venir de l'Antarctique et non pas du Nord. Comme l'OTAN s'est toujours préparé à cause des technologies disponibles et des types de missiles que la Russie développait et avait en main. Ils ont la plupart de leurs systèmes de détection qui, en passant, est désuet. Mais c'est tout placé dans le nord du Canada, l'Alaska et ces endroits-là. Ils n'ont absolument rien pour parer, si vous voulez, des attaques qui viennent de l'Antarctique. Et je suis convaincu, la Russie n'a qu'à envoyer les missiles et ils peuvent les faire voler dans l'espace, à l'orée de l'espace, dans la très haute atmosphère. Et au moment où ils sont prêts, ils donnent l'ordre de frapper les endroits qu'ils veulent à partir de l'Antarctique. Les États-Unis, non seulement ne pourront pas les arrêter, mais ne les verront même pas venir. Et il y a des versets dans Jérémie 50-51 qui nous démontrent qu'effectivement, la Babylone ne réplique même pas. Maintenant, pour terminer cette vidéo, un auditeur m'a envoyé une information qui m'a troublé. Je vous jure, je ne savais pas ces informations-là. Je vous parle de l'hirondelle. Eh bien, il m'a envoyé comme quoi que l'histoire des missiles, du développement de missiles balistiques de la Russie, ils ont nommé ces types de bicilles-là les hirondelles. Vous m'entendez bien? Je vous montre ça à l'écran. Alors, militaire, Russia, la Russie, militaire, 10X, Swallow. Hirondelle, vous l'avez ici. Et, incroyable. Mais ce qui est le plus fort là-dedans, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez lire vous-même. Je ne l'ai pas traduite parce qu'en traduisant, on perd de l'information majeure. Mais, si je vais ici, ils ont, vous voyez ici, ils ont ajouté le X. OK, vous voyez. Et, on nous dit, en russe, la lettre latine qui veut dire 10, qui est X. Eh bien, ils prononcent ça X, comme vous voyez ici, et non pas X. Et donc, il y a de la confusion. Alors, ils n'arrêtent pas de nous parler du format de X, 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 vous le lirez vous-même. Et, moi, on a ici tout le développement qui est basé sur l'hirondelle. Et, le X, et je vous ai parlé de quelque chose par rapport au X, c'est le X mark the spot. Le X qui marque l'endroit. Les deux, je me répète, mais les deux éclipses qui forment un X parfait sur le lac qui s'appelle le Cèdre. Écoutez, si on n'est pas rendu là, moi-même, je ne comprendrai pas. Mais, voilà. Je vous laisse là-dessus. Je n'ai pas le temps de vous en dire plus parce que j'aurais bien aimé vous décortiquer ça. Peut-être la semaine prochaine, j'y reviendrai. Mais, en attendant, sachez que je remercie cette personne-là. Puis, je vous laisse en vous faisant une petite note. Ma chaîne YouTube n'est pas là pour des arguments qui n'en finissent plus. Mais, j'adore quand vous mettez de l'information complémentaire parce que je ne peux pas tout donner. C'est impossible. Il y a de l'information que vous donnez que je sais déjà, mais que je n'ai pas eu le temps de parler. Puis, il y en a que j'ignore. Ça va tellement vite comme celle-ci et d'autres informations qui sont extraordinaires. Alors, merci de votre écoute. Puis, maintenant, c'est le Seigneur qui a son de ses mains. L'issue de ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines. Ce n'est pas moi qui l'ai. C'est le Seigneur. C'est lui qui tient ça. Mais, mon feeling, après toutes ces années d'études-là, réellement, je vais vous le dire, j'ai aussi plus d'expérience qu'il y a dix ans. Mais, il y a dix ans, j'ai amené des choses dans l'eschatologie, comme notamment, aux États-Unis, on parlait de Daniel 9,27 comme étant l'antéchrist qui signait. On me disait tout le temps, il signe, il va se signer une entente. J'ai été probablement le premier, il y a une dizaine d'années, à mentionner qu'il ne signe pas, qu'il confirme une entente. Et, j'ai parlé de ces choses-là, on ne m'a pas bien écouté, mais j'ai vu que certains m'ont écouté dans le sens qu'ils ont regardé ce que j'ai fait, ils ont analysé ça de leur côté, ils en sont arrivés à la même conclusion. Maintenant, aujourd'hui, parmi les eschatologues, il est clair, même du côté anglophone, avant on disait une signature, quand je suis arrivé comme jeune chrétien, on me disait, tu vois, il va se signer, il va se signer. J'ai vraiment trouvé qu'il ne signait pas, mais qu'il confirmait. Alors, il faut que des guerres arrivent, et c'est à la suite de ces guerres-là que la paix va être officiellement signée, mais en fait, elle l'est déjà signée. Mais ça, je vais avoir de l'information supplémentaire là-dessus pour vous expliquer, parce que la grande question que vous allez me dire, « Hey, ils n'ont pas signé encore, comment c'est possible? » Non, tout est réellement en branle. Je pense réellement, en fait, je suis sûr que c'est fait, que les signatures de paix sont déjà toutes en marche, elles n'ont pas été officialisées, ou elles sont encore un peu à compléter, mais n'oubliez pas, je vais me répéter, l'antéchrist doit venir compléter, doit venir confirmer ce qui a déjà été annoncé. Alors, soyez bénis, profitez du temps avec vos familles, restez en sécurité, tout le monde, et comme dirait un de mes bons amis, je vais vous dire ceci, « Shalom » ! J'espère qu'il se reconnaît. Alors, « Shalom » tout le monde. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501